bonsoir à tous et bienvenue dans le flash info tout d'abord cette audience accordée par le président watara son altesse royale la princesse lala salma épouse du roi mohamed 6 du maroc la rencontre a eu lieu ce matin à la résidence du chef de l'état de cocody revira golf le président de la république a dit sa joie et sa fierté de recevoir la princesse présente abidjan qualité d'invité d'honneur du gala de bienfaisance organisée hier soir par la fondation children of africa de son épouse dominique water et puisqu'on en parle justement le grand cabaret du coeur ce dîner de bienfaisance de la fondation children of africa a tenu toutes ses promesses les fonds recueillis lors de cette soirée à laquelle ont participé plusieurs sommités mondiales de la musique du cinéma du sport sont destinés à la construction et à l'équipement de l'hôpital mère-enfant de benjerville situé dans la banlieue est de la capitale économique ivoirienne nous souhaitons un équipement ultra performant afin d'assurer les meilleurs soins à nos femmes et nos enfants tels ont été en substance les propos de la first lady ivoirienne lors de ce gala de bienfaisance de children of africa vous l'entendrez certainement dans la grande édition et dans le prolongement de ses oeuvres de charité son altesse royale la princesse lala salma présidente de la fondation lala salma prévention et traitement des cancers accompagnée de la présidente de la fondation children of africa la première dame de côte d'ivoire dominique watara s'est rendue ce matin à la case des enfants un centre d'accueil des enfants de la rue des orphelins et victimes de maltraitance ce centre accueille actuellement 56 enfants 26 filles et 30 garçons depuis sa prise en charge par la fondation children africain en 1998 le but étant d'assurer la réinsertion de ses enfants dans la vie active par la garantie d'une scolarisation et une formation autre sujet jeudi dernier s'est tenu à l'école de gendarmerie le baptême de la 38e promotion des élèves officiers et de la 3e promotion des élèves sous officiers en marge de ces sorties de promotion des démonstrations d'art martiaux ont été faites l'autre attraction de ce cérémonial une première à la gendarmerie nationale la décoration de plus de 300 gendarmes reportage quand l'école de gendarmerie d'habidjan organise un cérémonial militaire qui de surcroît est un baptême de promotion et une prestation de serment l'on a droit à respecte ah 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 des démonstrations qui témoignent de la dextérité des élèves gendarmes ce jeudi à l'école de gendarmerie il y a donc eu du spectacle de la bonne ambiance mais aussi et c'est l'innovation majeure la reconnaissance du mérite des officiers et des sous officiers 322 au total ils ont été faits ou chevalier dans l'ordre national ou chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien ou médaillé des forces armées et de sauvetage le colonel major aboya kwame et le général de brigade vaco bomba commandant supérieur en second de la gendarmerie en tous les deux étaient faits officier de l'ordre national le général de division quoi si quoi coup gervais est lui commandeur de l'ordre national je vous l'annonce hier aujourd'hui 15 mars célébrer la journée mondiale des consommateurs pour marquer l'événement ici à bidjan la fédération ivoirienne des consommateurs le réveil a organisé une conférence autour de la question du logement et de la cherté de la vie la rencontre a eu lieu aux sapeurs pompiers de l'indénie à jamais les détails dans la grande édition à l'étranger en bref le nigéria au moins sept personnes ont été tués des dizaines d'autres à blesser aujourd'hui au corps d'une bousculade dans le stade national d'abouja où se tenait un concours de recrutement dans la fonction publique l'egypte aussi a connu des violences samedi cinq soldats égyptiens posté un point de contrôle au coeur ont été tués les auteurs serré des assaillants selon la télévision nationale cette attaque intervient deux jours après une autre qui visait des militaires escortant un bus de l'armée un soldat avait été tué trois autres blessés on termine avec pascal simbi kangua qui a été condamné à 25 ans de prison pour sa participation au génocide au rwanda en 1994 le verdict est tombé hier soir au terme d'un procès fleuve de six semaines et d'un délibéré de 12 heures à la cour d'assises de paris le ministère public avait requis la réclusion à perpétuité pour l'ancien militaire et agent des renseignements paraplégiques depuis un accident de la route en 1986 voilà qui marque la fin de ce flash info merci de l'avoir suivi on se retrouve à 20h à tout à l'heure à tout à l'heure